Et on est vraiment touché à Runa et moi, à Runa qui est ma productrice et qui va tout de suite vous dire deux mots. D'ailleurs je te laisse la parole. Ah oui, c'est vrai que c'est pas évident et merci et vous êtes les bienvenus tout à l'heure au hotel. Il faudra attendre parce qu'il y a une deuxième projection à midi et quart. Vous pouvez aussi rester pour la deuxième projection. On voit plein de choses à la deuxième fois. Donc en tous les cas, moi c'est vraiment le jour des remerciements. C'est un grand moment. C'est une première pour moi, c'est mon premier court-métrage, c'est la première réalisation de Stéphane et on n'oublie jamais les premières fois. Et donc vous êtes aussi mon premier public. Donc merci. Et puis pour le reste, c'est merci à une équipe, d'abord à des acteurs formidables. Nicole Guéden, Françoise Lépine, Laurent Gérard qui sera là à midi et quart. Et Christophe Buys, le héros, le héros de l'affaire. Et c'est un casting de rêve organisé aussi par une directrice de casting que j'adore, Laurence Lustig. Donc on a eu un casting de rêve, on a eu une équipe de tournage, des techniciens, je ne vous dis pas. C'était un ensemble de talents, un ensemble de générosité. Et ça a fait une aventure cinématographique autant qu'humaine. C'était que du bonheur, même quand on finissait à 4h du matin et qu'on avait l'impression de faire un long. Donc, souvent. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a ri ? Mais en même temps, c'est vrai que c'était aussi une aventure de plaisir et de rire. Et voilà. Et ça, je te le dois Stéphane. Parce que Stéphane, il sait rire dans les pires occasions. Et même dans le moment difficile, on a eu des fous rires à pleurer de rire. Et voilà. Donc ça, c'est ça. Et puis, on a eu des partenaires formidables. On a tout à l'heure un cocktail avec notre partenaire, le champagne feuillade, qui ont été formidables pour nous. Donc, je n'ai pas dit qu'on s'est saoulé la gueule tout le temps. Mais enfin, on avait la possibilité d'avoir du champagne. Et là, vous en aurez tout à l'heure. J'espère que même ceux qui partent attendront un petit moment. Non, mais ils vont se réveiller ou quoi ? Ils vont commencer. Ah oui, vous pouvez commencer sans nous, mais attendez-nous. Merci, moi, j'aime bien voir des gens après. C'était plus simple, sur le plateau. Et puis voilà. Et puis donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Une équipe de post-production aussi extraordinaire, dirigée par Laurence Avedi. Enfin, moi, j'ai eu de la chance, quoi. Et donc, j'ai aussi un grand merci à dire à la chance. Vous savez, ce qu'Einstein disait, l'autre nom qu'on donne à ce qu'on ne connaît pas, là-haut. Grand mystère. En tous les cas, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et Stéphane a été le messager. Et un messager, c'est un ange, vous savez. Il a été le messager de cette chance. Et on a là un court-métrage incroyable. Enfin, pour moi, j'en suis très, très fière. Je suis très fière d'avoir été la première productrice de cours de Stéphane. Parce que je sais qu'on n'oublie pas ses premières fois. Donc, j'ai plein d'autres merci à dire. Je veux aussi vous dire, en tant que productrice, que marquez bien le vendredi 19 juin dans vos agendas. C'est France 2. Le court-métrage sera sur France 2 dans les histoires courtes. Et faites-le savoir autour de vous dimanche soir, 19 juin. Et puis, à qui je n'ai pas dit merci, à plein de gens, à mon directeur de production et à mon équipe. Mon équipe qui me fait venir au bureau tous les matins avec le sourire et la joie au cœur. Voilà, j'ai une équipe formidable, absolument formidable. Et puis, Stéphane. Voilà, Stéphane, je crois que j'ai déjà tout dit. Il a mis là vraiment, si vous saviez, tout ce qu'il a mis dans ce court-métrage. C'était super exigeant et en même temps, c'est une exigence qui honore l'amour du cinéma qu'on a tous les deux. Mais pas que l'amour du cinéma, ou plutôt pas un amour du cinéma sans un amour de l'humain. Et ça a été une grande aventure humaine en même temps qu'un grand hommage au cinéma. Parce que l'intelligence cinématographique de Stéphane, je crois que je vous la laisse la découvrir. C'est son premier, sa première réale, mais je suis sûre que ce n'est pas sa dernière. Bravo ! C'est pas facile parce qu'en fait, on vous dit que c'est la première fois, mais on ment. C'est la deuxième. On a présenté le film samedi et on se disait, mais comment on va faire pour retrouver l'émotion qu'on avait samedi, surtout qu'on n'avait qu'une projection, donc là, il y en a deux. Et en fait, avec cette projection, on avait rempli une salle samedi et on avait le cœur qui battait. En fait, le cœur, il bat tout aussi fort. Et finalement, en t'écoutant, je me dis que tu as même trouvé encore de plus jolies mots pour dire les choses. Comme quoi, franchement, quand on est touché par ce qu'on a fait, il y a quelque chose de sincère qui en ressort. Je vais être très court, simplement pour vous dire que je suis très heureux de vous présenter la version longue de ce court-métrage qui dure 4h22. C'est ça que je peux faire. Évidemment, il y aura un service de restauration à la place qui vous sera servi. Je vais essayer d'être sérieux, mais ce n'est pas facile parce que, évidemment, vous allez voir. D'autant que hier, quelqu'un m'a demandé, quand est-ce que vous passez le long ? Donc, voilà. En fait, c'est très émouvant pour moi parce que des présentations de films, j'en ai faites comme acteur. Et ça fait longtemps que je fatigue mes amis ou mes proches en leur disant, je vais écrire, bientôt je vais faire mon film. Ou eux me disent, mais qu'est-ce que tu attends pour le faire ? Je pense que les plus optimistes pensaient que je ne le ferais jamais. Et les moins que je finirais par dire qu'il était une fois dans le chanteur d'Otario Signanier, qui est mon film favori. C'est moi qui l'avais fait. Et puis, finalement, je suis arrivé à le faire. Voilà, chacun a son temps de maturation pour arriver à ce dans quoi il s'accomplit. Et c'est venu, et c'est venu parce qu'il y a un concours de circonstances et il y a un entourage assez exceptionnel. Voilà, la personne qui est à côté de moi fait partie de cette aventure. Et les gens qu'elle est arrivée à convaincre de travailler avec elle, c'est absolument impressionnant. J'ai vu beaucoup de sociétés de production, j'ai vu beaucoup d'équipes qui travaillaient ensemble. Je n'ai jamais vu autant de générosité, de joie, de joie en fait, de gens qui travaillent ensemble, qui se retrouvent à des heures impossibles pour amener un projet jusqu'au bout. Ça tient à toi, ça tient pas seulement à tes générosités, mais ça tient aussi au fait que tu es... Il y a quelque chose de... une belle spiritualité en toi. Et je pense que ça a apporté toute cette aventure. Alors cette aventure, évidemment, tu l'as dit, il y avait tous les techniciens, ils ne sont pas tous là. Il y en a eu, ça me dit, il y en aura tout à l'heure. Ils ont été formidables, parce que c'est vrai qu'on a fait quelques heures sup, mais ça c'est... On a tous très très bien vécu. On a été emportés par la foi de ce projet. Et puis il y avait des acteurs qui sont là par contre, et que je voudrais remercier, parce que sans eux, il n'y aurait pas ce film. D'ailleurs, je commence à comprendre pourquoi j'ai de l'indulgence pour les acteurs, tout d'un coup en passant de l'autre côté, et de voir la générosité, le don qu'ils m'ont fait en étant comme ils sont dans ce film. Je ne veux pas en dire plus, vous allez le découvrir, mais je voudrais quand même remercier tous. François Asseline, que je vois là, Nicole Guedin, Christophe Bouisse, Laurent Gérard, j'aperçois Julien Cramer, et tous ceux qui ont participé à cette aventure m'ont rempli d'un bonheur qui restera vraiment pour longtemps. Alors évidemment, c'est le début d'une aventure. J'espère qu'elle va continuer sous une forme plus longue, et je travaille à ça en ce moment. Je ne veux pas être plus long que ça. Je vous ai dit une bonne projot, et je vous dis à tout à l'heure.